Merci beaucoup, donc je vais vous présenter brièvement la Société Botanique de France. On a l'impression qu'elle est connue, mais en fait, en discutant avec certains d'entre vous, je me rends compte qu'un certain nombre de nos activités ne sont pas forcément connues et que la manière dont nous travaillons depuis cinq ou dix ans pour renouveler cette société n'est pas forcément connue non plus, donc nous avons développé un nouveau site, vous avez là les références, et également une page Facebook qui avait été un peu en sommeil et qui est reprise là par un de nos jeunes membres et qui devient très active et une chaîne YouTube. Donc on est un produit de l'histoire, au contraire d'un certain nombre d'associations qui sont présentes dans cette salle, nous n'avons pas véritablement d'ancrage territorial, puisque par définition, ou disons un ancrage national, mais on n'a pas cet avantage de la proximité géographique qui permet de se rencontrer régulièrement et d'organiser des choses à l'échelle d'un territoire. Cela dit, nous sommes une très vieille dame, 1854, et nous sommes reconnus d'utilité publique et nous avons gardé ce label dans le nouveau dispositif d'utilité publique. Depuis le départ, et vous l'avez vu avec la biographie de la décorce, nous réunissons des professionnels, des universitaires et des amateurs, je crois que c'est le cas de toutes nos sociétés, mais on ne dit pas assez, la contribution extrêmement originale que nous constituons tous ensemble en rassemblant ces trois publics, je crois que dans la société d'aujourd'hui, ça n'est pas si fréquentable. Alors on a toutes les activités classiques que vous avez également, des sessions, des mini-sessions, des voyages d'études. Nous avons en plus des séances qui nous permettent de nous retrouver et sur lesquelles nous travaillons actuellement pour les rendre interactives. Ça c'est les leçons du Covid, on a découvert que finalement, la visio ça avait aussi des avantages et on va essayer de faire une forme mixte en présence et en visio. Nous avons trois dispositifs de soutien à la science, le soutien aux publications et aux ouvrages, le soutien pour permettre à des jeunes chercheurs de participer à des colloques, et le soutien à des colloques eux-mêmes. Donc chaque année, nous avons un fonds et nous distribuons des dotations sur ces trois secteurs. Nous organisons également à peu près tous les deux ans, là aussi ça a été un peu décalé avec la Covid, des colloques thématiques scientifiques qui sont sous un format d'une journée scientifique et une journée grand public. Donc un vendredi, un samedi, et qui sont, comme dans le dispositif de ces journées de convergence, des colloques gratuits et ouverts simplement sur l'inscription. Le prochain en 2022, en mars 2022, sera sur l'alimentation. Nous avons un certain nombre d'actions qui nous distinguent peut-être des sociétés régionales. Nous avons créé, il y a une dizaine d'années, un déu de botanique de terrain. C'était venu sur le constat que vous avez peut-être eu que la botanique de terrain n'était plus enseignée en fac, et finalement pas forcément ailleurs, en dehors des formations que vos sociétés, ou que les sociétés régionales et départementales pouvaient apporter dans la réalité. Donc nous avons créé ça avec l'université de Picardie-Jules Verde, dans le cadre de la formation continue. En plus d'un enseignement théorique d'une semaine, nous assurons deux enseignements de terrain, deux semaines chacun, pour les étudiants. Et ce sont ces deux stages de terrain qui sont encadrés bénévolement par des membres de la Société Botanique et qui permettent de maintenir le coût de ce déu, je dirais à un niveau accessible, puisque les enseignants ne sont pas rémunérés. Donc comme dans tous les déu, il y a un stage à mémoire, mais on leur demande également la constitution d'herbiers, qui sont aidés, la constitution de clés, pour se faire un apprentissage. Et on les entretient avec des quiz, des questions, des tests, tout au long de l'année entre la partie théorique et les parties pratiques. On a des profils très variés, que ce soit des étudiants, des amateurs qui démarchent, des professionnels qui viennent chercher des étiquettes diplômées universitaires, ou des gens qui veulent reprendre les bases de comment je manie les clés et comment je maîtrise le vocabulaire qui va à l'autre. On a un fort taux de succès dans l'accès à l'emploi. Ça a vraiment permis à les étudiants derrière de trouver un emploi. Et on a également un fort taux de succès d'amateurs qui deviennent régionalement ou départementalement dans leur région, qui sont des bons botanistes, qui font de l'observation et qui produisent de la donnée. Donc c'est quelque chose dont on est très fiers. On a une politique de publication, comme beaucoup d'entre vous, qui s'appuie sur deux pôles. Un pôle international qui est Botany Letters, qui est en ligne pour les membres. On a cette année un facteur d'impact de 1,7. On est parti de 0,4, donc on est quand même assez fiers de ça. Pour Botany Letters, c'est ce qui fait sans succès un comité éditorial qui n'est pas limité aux membres de la Société Botanique de France, qui est international et qui est extrêmement actif. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un comité éditorial où on a mis des noms. C'est des gens qui sont en interréaction, qu'on réunit régulièrement, et qui proposent à la société la politique éditoriale de Botany Letters. C'est juste que là, on les a suivis. Donc c'est eux qui impriment sur notre volet. Et comme c'est une publication qui dégage des bénéfices, on reverse les bénéfices sous la forme d'un prix juicieux chaque année qui récompense les chercheurs ayant produit ce que le comité éditorial évalue comme étant le meilleur article. Donc ça leur permet de financer, parce qu'on n'attache pas de conditions, des éléments de leur recherche qui sont non finançables dans les dispositifs institutionnels, on va dire de la paillasse, des stages d'étudiants, de la nourriture sur le terrain, des éléments qu'on a un peu de mal à financer dans des programmes de recherche plus structurés. Donc nous avons choisi de maintenir le journal de Botany, qui est donc le journal en langue française, avec les comptes en d'une session et le voyage, et les numéros thématiques. Donc le dernier est sur le dictionnaire actualisé des botanistes qui ont été membres de la Société Botanique de France, ce qui permet d'avoir des références sur toute une série d'auteurs ou de scientifiques qui ont contribué aux observations depuis l'intercuncédie. Florence Lestrade, qui est notre éditeur en chef et qui est là, à un distance où vous pouvez voir ce numéro spécial. Depuis cette année, nous avons changé le format, c'est-à-dire que nous l'avons mis en ligne gratuitement pour les membres avec une version papier en fin d'année qui, elle, est payante pour ceux qui souhaitent garder la version papier. Et puis, vous le savez, on a lancé Flora Galita, qui est un projet dans lequel ont été impliqués très heureusement Jean-Marc Cison et Bruno Defoucault, et sur lequel il y a une version 2 en préparation pour laquelle nous collaborons avec le CBN de Porquerone, qui avait fait un flore méditerranéenne, et de sorte que, vraiment, ces deux flores, en soi, les deux se trouvent toutes les deux dans la prochaine flore française, et dans lequel nous amorçons avec Jean-Marc Cison une collaboration plus forte avec les CBN pour que ça soit enrichi par tous les apports libérants. On a développé un positionnement réseau avec deux institutions qui se sont créées en 2019-2020, BioG. BioG, c'est un collectif d'académies, de sociétés et d'associations qui veut faire valoir les sciences du vivant. C'était lié à la réforme de l'enseignement secondaire et au fait qu'il y a une forte menace sur les sciences du vivant dans l'enseignement secondaire. Donc, on a créé un collectif qui a vocation à continuer à faire du lobbying et à faire des congrès, faire des tribunes, des colloques et toutes les années d'action pour essayer de remettre ces sciences du vivant dont on pense qu'elles devraient être dans la formation de tout un chacun compte tenu des enjeux du monde de demain. Mais ça n'est souvent encore d'être le cas. Donc, BioG va organiser les journées du vivant et la première édition va être en 2022. Donc, à suivre. Et nous avons également contribué à créer le Collège des sociétés savantes. Là, la logique, c'est de dire que les sociétés savantes ont une approche scientifique de certains problèmes et de certains enjeux de la société. C'est un réservoir qui est peu mis à disposition du public, des journalistes et du pouvoir politique. Et donc, nous avons rassemblé toute une série de sociétés savantes. Nous sommes un peu plus de 150 actuellement. Aussi bien des sciences dites dures que des sciences sociales, des sciences humaines. Enfin, c'est vraiment toute discipline profondue. Nous allons travailler beaucoup sur les doctorats et la situation des étudiants pendant la COVID. Mais nous intervenons comme ça sur un certain nombre de sujets de société en apportant des apports des différentes disciplines. Et nous participons au projet Discipline Rare du ministère de la Recherche qui vise à recenser les disciplines qui sont soit très, très émergentes et sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de chercheurs ou d'enseignements, soit au contraire en chute libre et sur lesquelles il risque d'y avoir une carte de savoir. Je ne suis pas absolument sûre que le ministère de la Recherche arrive à mettre derrière des moyens et des dispositifs pour leur permettre de survivre. Mais il nous avait semblé important pour la botanique parce qu'on a un certain nombre de disciplines qui sont dans ce cas-là de participer à ce projet. Et donc nous avons deux nouveaux chantiers et je m'attarderai un tout petit peu plus sur le second. Nous sommes en train de mettre en réseau des sociétés botaniques européennes. Donc nous avons réussi à mobiliser une vingtaine d'autres sociétés et en fait... Oh oui, ça, ça va aller. Je ne vais pas vous donner de l'avance. Donc nous avons lancé le chantier en 2021. En 2020, pardon. C'est général. Et donc l'idée, c'est de se rapprocher et d'apprendre à travailler ensemble et de faire des actions en commun. Voilà. On va démarrer très léger en participation croisée. Et puis on a un projet de colloque commun. On attachera probablement un colloque d'une des sociétés. Et des projets, un projet peut-être plus grand public mais qu'on va porter à l'échelle européenne. Pour le moment, on ne parle pas de se mettre en fédération ou en association. On va apprendre à travailler ensemble déjà et à profiter de nos richesses respectives. Et surtout, un chantier qui nous tient à cœur et qu'on a initié là, par contre, en début 2021, c'est le chantier, un chantier d'intervention sur la politique nationale et les politiques régionales pour la forêt. Donc, je ne sais pas si vous êtes tous au courant de ce qui est en train de se passer dans le domaine des forêts avec ces politiques régionales et ces politiques nationales de bois forêt. Mais dans le cadre du plan de relance, le gouvernement a mis des moyens relativement importants, 200 millions qui ont été abondés cet été. Donc, on en est à 300 millions qui ont déployé il y a 22 ans sur la forêt française en subvention avec une ambition affichée qui est de l'adapter au changement climatique. Le seul enjeu, c'est que pour faire ça, ils ont pris deux positions. La première, c'est des plantations et la seconde, c'est des exotiques qui seraient censés être mieux adaptés au changement climatique. Donc, voilà. C'est quelque chose sur lequel un adhérent nous a alertés. Du coup, on a cherché, on a trouvé toutes les listes. C'est du solide. Les Eucalicufs en Nouvelle-Aquitaine, voilà, juste comme ça l'exemple. Donc, nous avons produit une tribune dans le monde qui a eu un bon écho, je dirais, dans le milieu, parmi nous, dans les convaincus. Donc, ça a permis à un certain nombre de personnes de revenir sur le sujet régional. nationalement ou nationalement en s'appuyant sur cette tribune. On n'a pas convaincu à l'extérieur. Ou on n'a pas convaincu ceux qui militent avec l'Université de l'Agriculture pour une politique de la forêt qui est plutôt quand même sur les filières. Donc, dans Nous continuons l'action, nous sommes en train de produire un livre blanc qui va sortir d'ici la fin de l'année et dans lequel on recense à la fois pourquoi un certain nombre des choses qui sont proposées ne sont pas les bonnes idées et pourquoi on dispose de données scientifiques qui montrent que ce n'est pas les bonnes idées et que ça ne va pas remplir l'objet, mais également pour proposer d'autres approches. Et pour ça, en fait, nous sommes maillés avec un certain nombre de sociétés, dont la Société botanique de Tittanie, dont Florène, dont la SBCO, et un certain nombre d'autres, la Société linéenne du Nord, la Société botanique du Nord, enfin, un certain nombre de sociétés qu'on a conduits présentes, pour en fait, essayer de porter ce projet en tant que réseau de botanistes. Et pour avoir plus de poids, pour pouvoir aller, on est des milliers de botanistes. Derrière, on a eu une réunion la soirée. Et nous travaillons également avec la Fédération des CBN et le collectif des CBN, qui sont parties prenantes, qui doivent, par rapport à leur propre mission, avoir une position qui ne sera peut-être pas la même, mais qui va rentrer dans le dispositif. Et nous avons décidé, en tant que conseil, de mettre des moyens là-dessus, parce qu'il y a un vrai enjeu en termes de biodiversité, il y a un vrai enjeu en termes scientifiques, il y a un vrai enjeu de société. Et nous allons continuer cette action sur le dernier trimestre, mais également sur l'année prochaine, puisqu'il y a des enjeux électoraux, donc il y a moyen de mobiliser, ou en tous les cas, interroger. Et on aura besoin des soutiens et des relais, de tous les soutiens, et de tous les relais qu'on peut imaginer. Voilà. Moi, j'ai fini. Merci Elisabeth pour cette présentation de l'ASBF. Sur ce dernier sujet, il est évident qu'on est, je crois, tous solidaires. Il y a le soir, il y avait vraiment une communauté de la table pour dire que c'est un vrai problème. et j'espère que la mobilisation et la structure évoquée peuvent être aussi des plaisir à travers un certain nombre d'outils contemporains, comme une pétition interrogerée, etc. Je crois qu'on y arrive. Est-ce qu'il y a des questions ? Par rapport à ce projet que vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez des liens, des rapprochements avec l'intention de Francis Allé de constituer une réserve sur le territoire à propos de la forêt qui mène ? Est-ce que c'est un cas de perdre ou pas par rapport à ce que vous faites ? Alors, je dirais qu'on connaît bien Francis Allé et on est en ligne avec certaines de ses idées. Je dirais que c'est un autre combat. Mais les deux combats doivent être menés parallèlement et peuvent être menés parallèlement. Notre premier combat, si vous voulez, pour le moment, c'est d'essayer d'obtenir que les espèces subventionnables qui ont été décidées de manière extrêmement obscure par les DAF, les directions de l'agriculture, soient revisitées en région avec les instances de la biodiversité et les instances scientifiques disponibles. Il y a une connaissance scientifique dans les CBN, dans les universités, dans les associations qui n'a pas été mobilisée autour de ce projet. Et on est sur un horizon très court. La démarche de Francis est une autre démarche, elle est également intéressante. Voilà, c'est deux trajectoires. qui est-ce qui est missionné par le ministère pour ce plan de relance pour faire le plan d'attention ? La direction de l'agriculture. Alors, qui est missionné ? Attends, ça dépend. Qui porte le plan ? La direction de l'agriculture. Qui va être missionné ? Je dirais, à peu près n'importe qui. Enfin, localement, quand il s'agit de planter, à peu près n'importe qui. Les propriétaires de forêt privé présentent un plan. S'ils plantent des espèces qui sont sur les listes, ils sont subventionnables. Après, la manière dont ils opèrent. il peut y avoir un payé des charges. Il y aurait donc qu'il va causer un certain nombre de procédés qui vont aller avec ça. Et là, on n'est au cas par cas. Mais il n'y a pas un encadrement commun, scientifique ou autre. Et de toute façon, on est dans, on le disait hier, avec les restitions avec les guerres on était réunis, on est dans de l'implantation quasi monospécifique. Soyons clairs. L'ONF est, je dirais, divisé sur cette question. On va dire ça comme ça. Ça dépend. Ça dépend des ONF. Jean, vous avez un peu après. J'imagine que dans votre arsenal de propositions, de contre-propositions, vous avez envisagé la question de ce qu'on appelle parfois les forêts linéaires qui sont le maillage bocagé. Est-ce que vous avez un, je pense que ça pourrait être une excellente occasion justement de vous placer à pousser cet aspect en adjuration de reconstitution du maillage bocagé. du maillage Je ne suis pas sûre spécifiquement, mais je suis prête à en discuter. Si vous voulez, le principe du livre blanc c'est qu'il est très court. Il doit servir, et encore, il sera beaucoup trop long pour les politiques et certains nombres d'institutions, mais le principe, c'est court. on a choisi quatre ou cinq axes qui sont un peu en réaction, il faut bien dire, donc qui sont les éléments qui tournent autour simplement de lire une forêt, ce n'est pas juste une plantation d'arbres, c'est un écosystème, c'est un écosystème complexe. Et l'objectif, si on veut des adaptations, c'est de rendre cet écosystème ou ces écosystèmes plus résilient, pas de raisonner uniquement sur un certain espèce. Donc, les options qu'on a choisies, mais il est en train de circuler entre nous dans le groupe et il n'est pas encore totalement finalisé. Il est dans sa version martyre, on va dire. Juste une petite question. Les CSRPN, Conseil scientifique régional de patrimoine naturel, le CNPN, Conseil national de patrimoine naturel, c'est partie des cibles dont vous avez intervenu et j'imagine. Tout à fait. Tout à fait, c'est des cibles qu'on a mobilisés dès la tribune et elles se sont très bien mobilisées. Inutile de dire que Serge Muller était déjà au courant et était déjà intervenu dans le CSRPN du Grand Est et dans le CNPN. Il est réintervenu et un certain nombre, suite à la tribune et à nos sollicitations auprès des directions de l'environnement, des directions régionales et des CSRPN et des CBN ont abouti à des autosaisines d'un certain nombre de CSRPN qui ont rendu des avis ou qui ont produit des notes pour la situation de la région. Ils n'avaient pas été associés et on arrive à des situations parfois ébuées parce qu'on a quand même eu une DAF qui nous a dit le CSR et ils ne savaient pas. Ils ne connaissaient pas, ils ne savaient même pas que ça existait dans le Nord, ils ne savaient pas. Voilà, donc un certain nombre de CSRPN se sont saisis de la question. Je peux vous dire qu'avant l'été, enfin en mars, quand on a commencé à saisir la question, trouver les listes n'était pas une partie de plaisir. Ça nous a pris beaucoup de temps et il y avait certains CSRPN qui n'arrivaient pas à trouver leurs listes en région. Juste pour signaler que le CSRPN Occitanie a produit un avis dans le courant de l'État sur le sujet. Peut-être un complément que tu parlais de l'Officacité des Vos et de l'Officacité des Vos et de la composition même si le personnel peut-être divisé sur le sujet. C'est quand même la position traditionnelle mais il y a à l'intérieur de l'ONF des gens qui sont en cette position. Ce n'est pas un monologue mais c'est vrai que la politique de l'ONF est même. Je savais que le sujet de la forêt donnerait plus. Voilà. Ça intéresse très beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada